L'histoire de l'île Bourgogne L'une de ses filles, Mélanie, épouse en 1799 le comte de Villèle, ministre sous Charles X et Louis XVIII. Après la mort de son mari en 1800, cette riche propriétaire met à profit les conseils de ses fils Joseph et Charles pour se maintenir pendant 46 ans à la tête de son habitation de Saint-Gilé-Haut et orienter la production vers la culture de la canne à sucre. Catholique pratiquante, elle fait édifier sur sa propriété de Saint-Gil une chapelle domestique à l'architecture originale, lieu de culte destiné aux gens résidant dans les hauts de Saint-Paul et à ses nombreux esclaves. Femme intelligente et maîtresse femme, son esprit éclairé lui vaut, durant la première moitié du XIXe siècle, le surnom de Seconde Providence. Aujourd'hui, demeure une légende noire de Madame Desbassins, qui prend son origine à la fin du XIXe siècle, mais se développe surtout dans les années 1970. Elle fait d'elle un être cruel, dépourvu de toute humanité, et dont l'âme est condamnée à expier ses crimes au fond du volcan de la Fournaise. Dans l'Oratorio, Ombline, ou le volcan à l'envers, œuvre composée en 1998, le poète Boris Gamaleya évoque sa présence. Elle arrive, ne vous cachez plus dans l'autre, dormez, rêvez, elle a perdu sa blancheur, la folie de ses absolus. Elle tombe et s'élève, chant de songe pour nos peuples usiniers, et sur nos blessures, silence de vérité bleue.